Tesla dépassé sur l'autonomie par cette marque chinoise peu connue. Voici la marque de voitures chinoises qui a battu Tesla en matière d'autonomie. Peu connue sur le marché des voitures électriques européens, elle va certainement vous faire envier, ou presque. Lors du test de l'Elpriz 2024 d'hiver, plusieurs marques automobiles ont obtenu de mauvais résultats en termes d'autonomie. Réalisée de manière indépendante par l'Association norvégienne des automobilistes, cette étude permettrait de connaître l'équité des voitures électriques en les mettant à une température intérieure de 21 degrés. Le résultat va dépasser tous les entendements, ce qui ne va pas plaire à certaines grandes marques dont la fameuse Tesla. Avant de commencer, petit disclaimer, je t'invite à liker la vidéo, à la partager et surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de la chaîne. Bon visionnage. Question autonomie, une marque chinoise dépasse Tesla. Le véhicule électrique chinois IFI-Z, une berline, a obtenu le meilleur résultat en ne manquant son autonomie WLTP que de 5,9%. En revanche, la Tesla Model 3 a manqué son autonomie annoncée de près de 30%, la plaçant en 19e position. D'autres marques telles que Polestar, VW, Volvo et Toyota ont également obtenu des résultats inférieurs à ceux annoncés par les constructeurs. Le test d'autonomie hivernale de l'Elprix a également évalué l'efficacité énergétique des voitures. La MG4 Trophy Long Range a obtenu le meilleur rendement, tandis que la NIO EL6 a atteint une amélioration de 9,5% par rapport à la valeur annoncée par le constructeur. La Tesla Model 3 a consommé 18 kWh au 100 km, mais il est difficile de replacer ce chiffre dans son contexte car Tesla ne publie pas d'indications sur l'efficacité. Le IFI Z a enregistré une consommation d'énergie de 23,5 kWh pour 100 km, soit 15,2% de plus que ce qui est annoncé. Voitures électriques et autonomie, quelques points à vérifier. Bien que Tesla fût battu par une marque chinoise niveau autonomie dans ce test, il est important de noter que les résultats doivent être interprétés avec nuance. L'autonomie d'un véhicule électrique par temps froid peut différer de celle dans des climats plus chauds. De plus, les voitures avec de plus grosses batteries ont généralement un avantage en termes d'autonomie. Les résultats des tests soulignent également des valeurs aberrantes, tant positives que négatives, qui méritent une attention particulière. En conclusion, le test de l'ELPRIX 2024 d'hiver a révélé des résultats surprenants en termes d'autonomie des véhicules électriques. Tesla a perdu sa couronne d'autonomie au profit du Hi-Fi Z, un véhicule électrique chinois. Cependant, il est important de prendre en compte les conditions spécifiques du test et de considérer d'autres facteurs tels que l'efficacité énergétique et les besoins des conducteurs dans différents climats. Ça y est, on arrive à la fin, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu, abonne-toi si ce n'est toujours pas fait, et surtout, active la petite cloche pour plus de vidéos. Moi, je te dis à bientôt.